Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec Tascular85. J'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo un peu rigolote, je ne sais pas ce que vous voyez ce qu'il y a là, je ne sais pas si c'est cadré ou pas. Bref, on va parler aujourd'hui d'objets volants non identifiés, mais ils sont identifiés, rassurez-vous. On va parler aujourd'hui du faux. Alors, ça va changer des appareils radiocommandés, puisque ceux-là ne sont pas radiocommandés, mais ils s'adressent aux plus petits. J'étais intrigué, j'étais intrigué par le principe, je voulais voir de quoi ils retournaient et comme vous le savez, j'aime bien faire des petites choses pour les débutants, pour les enfants, etc. Donc là, ça s'adresse aux enfants entre, on va dire, c'est marqué 8 ans et plus, mais pour moi, à partir de 6-7 ans, ça doit pouvoir fonctionner, je pense, à vous de tester. Moi, j'essaierai avec des enfants que je connais. Sinon, très bientôt en vidéo, nous verrons bien sûr la Isshin EAT02, une voiture 1 huitième, un gros Bigfoot, un petit peu de la même taille que la Zombie, par exemple, si vous vous souvenez. Bref, on va voir bientôt cette grosse voiture. Très très vite aussi, je l'attends, très très vite aussi, elle est arrivée, la petite 144001 de chez WL Toy. J'adore ce petit engin, franchement, une 1 14e, donc un peu plus grosse que la A959B qu'on avait vu ensemble. Un petit engin qui monte à 50-60 km heure apparemment, mais surtout qui est super bien équipé avec un châssis aluminium, avec des amortisseurs ici à bain d'huile en alu aussi. Très bien amorti, très bien suspendu pour une petite voiture. Franchement, ça ne présage que du bon, donc j'attends qu'il fasse un temps un peu meilleur, parce qu'en ce moment, c'est vraiment pas ça, vous le savez, parce que chez vous, ça ne doit pas être terrible non plus. Très vite aussi, vous vous souvenez du petit Météor 65, cette petite torpille qui avait tendance à bouffer un petit peu de la batterie. C'était des batteries 300 mAh, mais par contre, ça a envoyé sévère. Eh bien, j'ai reçu le Météor ici 75 qui fonctionne toujours en 1S, toujours avec les prises BT 2.0, donc de chez BetaFPV et qui envoie plutôt pas mal et qui peut aussi être très doux. Si j'ai le temps, je vous mettrais peut-être un petit DVR en fin de vidéo ou alors un petit vol à vue, pourquoi pas, je verrai. Mais je vous montrerai bien vite fait comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, on va parler des UFO de chez Flynova. C'est marqué de l'autre côté. Donc voilà les petits UFO de chez Flynova. Je trouvais ça fun, je me disais comment ça marche. Donc comme vous le voyez, on a une coquille en plastique très souple ici, résistant et je vous assure que c'est résistant parce que mon Dieu que ça prend des gamelles, mais c'est fait pour. Résistant et très protecteur parce qu'on ne peut pas se faire mal en l'attrapant, même en l'attrapant à pleine main. Vous allez voir, même si ce n'est pas le jeu de l'attraper à pleine main, il va falloir être habile. Donc c'est un petit jeu d'habileté. On dirait un petit peu un hand spinner. Une fois qu'il ne fonctionnera plus, vous pouvez toujours vous en servir de hand spinner, pourquoi pas. Donc petit engin très sympa, très marrant. Franchement, je me suis pris au jeu, ma fille aussi. Tout le monde se prend un petit peu au jeu. Ma femme hurlait dans tous les sens. Mais j'ai trouvé ça très marrant. Ça vous est fourni. Donc vous avez l'engin tout monté, bien sûr. Vous aurez également dans la boîte une petite notice explicative et un micro USB pour pouvoir le recharger. Donc il se recharge ici en micro USB. Il faut à peu près 20 minutes pour le recharger pour 10 bonnes minutes de jeu, j'ai l'impression, selon comment vous êtes doué, bien sûr. Et juste à côté de ce micro USB, on a ici le bouton de mise en route, on, off, avec une petite flèche up. Ça veut dire que ça, c'est le haut. Donc on a une petite boursouflure ici pour montrer le haut, tout simplement, puisque les hélices vont tourner de telle façon à ce qu'ils volent, dans ce sens-là, bien sûr. Et c'est quoi le principe ? Alors, il y a plusieurs principes, j'ai l'impression. C'est vraiment un jeu d'adresse. C'est un mélange entre un frisbee, un boomerang, un hand spinner et un petit truc de jonglage. Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je vais plutôt vous montrer. On ne va pas faire une vidéo très, très longue aujourd'hui parce que j'ai du boulot. Je vous le dis, en avant-première, on va changer de décor. Donc je ferai peut-être encore des vidéos ici. Je verrai selon l'ambiance. Mais je vais changer de pièce. Je vais aménager une pièce dans ma maison spécialement pour mettre les drones, pour faire les vidéos, pour faire mon atelier. Et donc, il y a de grandes chances que très, très bientôt, là, je vais m'attaquer aux peintures, tout ça, je vais essayer de faire assez vite. Très, très bientôt, le fond va changer. Les vidéos vont changer. J'espère que ça vous fera plaisir. Il y en a certains qui m'avaient demandé justement, c'est hyper de jouer avec, c'est rigolo comme tout. Il y en a plein qui m'avaient dit quand est-ce que tu changes de fond, etc. Donc ça va bientôt venir. En tout cas, même si je fais des vidéos ici, le fond changera parce que tout le matériel RC va partir dans cette autre pièce que je vous ferai visiter bientôt, j'espère. On ira peut-être faire un petit tour tout à l'heure, histoire de faire voler les UFO dans le noir. Comme ça, vous aurez un aperçu de la pièce dans le noir. Mais je ne vous la montrerai pas avant, c'est une surprise. Alors, comment ça fonctionne ? Eh bien, écoutez, c'est tout simple. On va le mettre en route, ici, on. Et on voit qu'on a des bandeaux lumineux, donc des animations lumineuses. Et en tournant, ça va nous faire, bien sûr, d'autres animations lumineuses. Je ne fais pas tourner trop vite parce que c'est la mise en route, justement. Pour le mettre en route, il suffit de le maintenir dans la main, ici, comme ça, ou comme ça, et de le tirer vers soi. Et il se met en route automatiquement. Donc, vous voyez les petites animations. On verra mieux dans le noir. Et pour le stopper, on va juste arrêter. On arrête le disque et le petit moteur s'arrête automatiquement. Donc, on voit qu'on a une seule grosse hélice à l'intérieur. Je pense que vous le verrez ici en transparence. Et les petites animations lumineuses en dessous et au-dessus. On les a par transparence. Et un petit système de tournoiement. Alors, comment ça va fonctionner ? Eh bien, écoutez, c'est simple. Déjà, vous ne pourrez pas le poser. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on le pose. Il va avoir tendance à vouloir décoller, même si c'est un engin qui ne va pas rester en l'air. C'est vraiment fait pour jouer avec et pour essayer, justement, de le maintenir le plus longtemps possible en l'air. Donc, regardons ce que ça fait quand on essaye de le poser. Donc là, je l'ai plaqué au sol. Je soulève le doigt et on voit qu'il veut monter doucement. Regardez. Il va venir se bloquer. Je peux l'arrêter. Il va repartir. Et là, je vais passer la main en dessous. Et regardez ce qui se passe. Hop, 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 hop. Je vais le prendre dans la figure. Je l'arrête. Alors, assis, ce n'est pas évident. Alors, on va pouvoir soit essayer de le maintenir. Dès que le souffle d'air est pris sur quelque chose, eh bien, ça le repousse un petit peu. Donc, on va pouvoir le maintenir et le diriger comme ça dans la main avec un léger espace entre l'UFO et la main. Et on va aussi pouvoir le lancer. Alors, pour le lancer, il y a quelque chose de simple à comprendre, c'est que tout va dépendre de l'orientation que vous allez lui donner. Si vous lui donnez une orientation vers vous, comme ça, vers l'arrière, une fois que je vais le lancer plus ou moins fort, il va monter, il va avancer et il va revenir vers moi. Le but du jeu, ça va être de le rattraper soit par les deux embouts ici, soit avec les deux mains comme ça, soit si vous n'êtes pas trop doué, il faut essayer de l'attraper complètement à pleine main. Là, vous risquez de le faire stopper, sauf si tout de suite, vous le remettez sur la petite partie pivotante qui est là. Donc, c'est parti, on essaye. Il est lancé, je le fais décoller tout simplement et je mets la main en dessous. Hop ! Regardez, voilà, j'arrive à le maintenir. Hop ! Et je le rattrape. Je l'ai bloqué un petit peu. Maintenant, je vais essayer de le lancer vers l'avant. Regardez, et je suis assis, c'est pas évident. Je lui mets une orientation vers moi, je le lance et il revient. Je le lance et il revient. Joli ! Je me suis entraîné. Et on peut essayer comme ça de battre des records de distance. Je l'ai eu ! Je n'ai pas essayé de le lancer très très fort. La maison n'est pas très très grande. Je me lève. Regardez. Hop ! Mince ! J'ai raté le rattrapage. Attention ! Ouais, 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 ouais ! Hop ! Alors bien sûr, on va pouvoir jouer tout seul, comme je vous l'ai montré, l'envoyer, le faire revenir. On va aussi pouvoir essayer de jouer à plusieurs. C'est-à-dire que si on le penche légèrement vers l'avant, on va pouvoir le lancer vers le haut ou vers l'avant et il va aller se diriger vers quelqu'un. On peut même le faire monter en le lançant droit. On va pouvoir le faire monter d'un étage, comme vous pouvez le voir sur la petite vidéo qui tourne derrière moi. On va aussi pouvoir essayer de faire un étage. des petits tricks et des petits concours. Par exemple, vous voyez, j'ai deux paniers à linge là-bas. On peut essayer de l'envoyer dans le panier à linge tout simplement en le faisant voler. J'essaye. Et là, je vais le pencher légèrement vers l'avant et je vais mettre un petit coup vers le haut. Et voilà, beaucoup trop fort. Et comme je vous ai dit, ça risque rien. C'est solide. On va mettre un petit coup tout léger. Ah, juste au-dessus. Alors, soit il faut que je mette un peu plus d'angle, soit il faut que je l'envoie moins fort. Ah, ça fait du bien l'été. Wow. Prêt ? Aïe, rebond. Je vais y arriver. On peut même mettre des effets, je suis sûr. Yes ! Je crois que vous aurez compris le principe. C'est rigolo. Franchement, c'est marrant et c'est super solide. Voilà, il a pris des tonnes de gamelles. J'en ai demandé trois. Pourquoi ? Parce que je vais en garder un pour moi et les deux autres, je vais vous les offrir tout simplement. Donc, si vous voulez gagner un des deux qui sont là, j'ai un noir, un bleu et un rouge. Vous gagnerez ceux que vous voulez. J'ai testé les trois. Les trois fonctionnent. Donc, j'en mets deux à gagner. J'espère que vous avez un enfant. Si vous n'avez pas d'enfant et que vous vous en foutez, ne participez pas au pire. Donc, comment faire pour gagner deux de ces trois petits UFO ? Vous allez simplement dans les commentaires. Pas besoin de like, pas besoin de rien du tout. Vous allez dans les commentaires et vous me mettez la couleur que vous voulez. Rouge, bleu ou noir, tout simplement. Et je tirerai deux personnes au sort qui pourront gagner deux de ces petits UFO. J'espère que ça vous fait plaisir. Ce n'est pas un gros cadeau. Mais il vaut mieux des petits cadeaux souvent qu'un gros cadeau très rarement, bien sûr. Il y en a d'autres à venir. Oui, il faut que je vous en parle vite fait. Très bientôt, je vais tester une petite moto volante. Vous l'avez peut-être vu passer en publicité. Et également un petit engin qui a trois fonctions. Non, il fait petit drone du type un petit peu JJRC H36. Il fait aéroglisseur et il fait aussi aile volante. Indoor, bien sûr, beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, j'espère que ça, ça vous plaira aussi parce que c'est vraiment dédié aux enfants. Donc, j'espère que cette petite vidéo rigolote vous aura plu. On va aller tester ce petit engin dans la pièce noire, dans la pièce secrète qui sera le futur Taz Atelier. En attendant, n'oubliez pas d'aller jeter un oeil à la page Taz Killer 85 sur Banggood. Je vous mets le lien de ce tableau où vous avez bien sûr toutes les promos et coupons actuels. J'essaye de le mettre à jour tous les jours. Vous aurez coupons pour la voiture, la WL Toy, ainsi que pour pas mal de choses. Et rappelez-vous, tout en bas de ce tableau, vous avez une liste d'outillages et de petits accessoires de quincaillerie. Si vous avez besoin pour votre bricolage, tout simplement. Donc, allez, c'est parti. On va aller tester ce petit truc dans le noir. Moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos.